Bonjour, Marc Laurier, coach de lettres, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective et comment vous en sortir. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je sais à quel point, pour l'avoir moi-même vécue, cela peut être douloureux de traverser cette expérience, et qu'en même temps, je vois beaucoup de fausses idées sur la dépendance affective, et donc au travers de mon expérience de thérapeute et coach de lettres, j'ai envie de vous mettre sur une piste sérieuse de guérison totale de la dépendance affective. Oui, de guérison totale, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et les premières étapes pour vous libérer de cet enfer que vous viviez peut-être en ce moment, ou que vous avez peut-être vécu il y a un certain temps, c'est de passer au travers de trois pièges. Trois pièges à éviter que je vais vous indiquer, et que vous pourrez donc commencer à éviter dès aujourd'hui. Le premier piège, il s'appelle déni. Déni, c'est je ne suis pas concerné par la dépendance affective, ou bien je ne suis plus concerné par la dépendance affective. Je ne suis plus par exemple, j'ai vécu dans le passé certaines relations, effectivement, où j'étais très très dépendant, où il y avait ce sentiment de honte, mais aujourd'hui tout va beaucoup mieux, je sais gérer mes émotions, etc. C'est fort possible que ça aille beaucoup mieux aujourd'hui, mais le mécanisme de dépendance affective est toujours là. La dépendance affective concerne tout le monde, tout le monde est concerné, c'est le lot de l'humanité la dépendance affective. Pourquoi ? Dans toute relation, en fait, elle se fait sur deux courants. Il n'y a que deux courants dans toute relation. Le courant de l'amour, de l'amour authentique, qui émane de l'être que vous êtes. Au plus profond de soi, il y a cet amour qui rayonne. L'amour vrai, l'amour que nous sommes, l'amour auquel nous aspirons. Et puis, il y a le courant de la peur, le courant du manque. C'est celui-là qui génère de la dépendance affective. Et donc, dès qu'il y a une relation qui commence à être importante, intime, affective, profonde, où il y a un enjeu, les deux courants, là, sont bien en place. Alors, ce qu'on appelle le dépendant affectif, ou les comportements des dépendants affectifs, c'est quand les comportements sont vivables, sont actifs, qu'ils prennent toute leur place, que vous vivez, effectivement, de la honte, de l'abandon, que c'est si difficile que ça prend toute la place dans votre tête et que ça devient le problème de votre vie. Le premier problème de votre vie, ça devient la dépendance affective. Et c'est ça qu'on appelle dépendance affective ordinairement. C'est quand la personne souffre tellement que c'est si difficile et qu'elle n'arrive plus à y croire ou alors qu'elle s'accroche encore, mais qu'au fond, c'est l'énergie du désespoir, du manque qui anime la relation. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie la plus douloureuse. Et vous allez voir que ce que j'ai partagé par la suite, de toute façon, ça va vous aider aussi, y compris pour les cas les plus douloureux. Mais la face cachée de l'iceberg, les 90% sont les personnes ordinaires. C'est la dépendance affective ordinaire et non plus pathologique. Celle qui est considérée comme normale dans toute relation, même épanouie, harmonieuse, une composante de dépendance, de manque, c'est mise en place. La relation fonctionne sur deux canaux. La seule chose, c'est que l'amour peut être très prédominant. La proportion amour-manque peut être très à l'avantage de l'amour. Et puis surtout, le mécanisme du manque n'est pas activé. Donc il y a un canal, mais dans lequel il ne circule pas grand-chose. Et puis tout passe par l'amour. Et puis un jour, il arrive un événement. L'autre tombe amoureux, mais de quelqu'un de plus que vous. Ou bien il couche avec l'autre carrément. Ou bien il vous quitte ou il vous abandonne. Ou alors il tombe malade ou simplement il meurt. Et là, d'un seul coup, là vous voyez que ce canal dont vous n'aviez pas conscience, même si vous aviez une très belle relation, ça vous fait un choc terrible, un chagrin terrible. Le manque, la peine, la tristesse, la colère, la honte vous submerge. Et là, les mécanismes de manque et de dépendance se mettent à l'oeuvre. Les blessures se sont activées et notamment la blessure d'abandon. Personne n'est à l'abri de la dépense affective sauf celle ou celui qui s'est complètement libéré en allant remonter jusqu'à la cause des causes. Donc considérez que tout le monde est concerné et surtout que vous êtes concerné. Et que tant mieux si actuellement vous ne vivez pas cette souffrance terrible, mais mieux vaut prévenir que guérir sans sachant qu'une partie de vous opère dans l'ombre, dans l'inconscience, qu'elle est là, non pas à votre stade, ce n'est pas une actualité mais seulement un potentiel, que vous allez faire que ce potentiel ne va pas devenir une réalité. C'est en sachant qu'une partie de vous fonctionne sur la dépendance, que c'est le courant du manque, que vous allez pouvoir éviter d'entrer dans la dépendance et surtout d'aller vers un amour sain, solide et authentique. C'est d'être conscient la clé, plutôt que le déni. Deuxième piège, le piège de l'identification. Le savez-vous, il existe des groupes, des groupes de paroles, des groupes d'entraide pour les dépendants affectifs, de même qu'il en existe pour les alcooliques et pour des tas d'autres formes de dépendance. Donc que ce soit la dépendance sexuelle, la dépendance affective, ces groupes de paroles se réunissent et ça commence souvent comment ? Chacun se présente et au moment de se présenter, ce qui arrive parfois et même souvent, c'est quelque chose comme ceci. Bonjour à tous, je m'appelle Marc et je suis dépendant affectif. Mon histoire, c'est que patati, patata, etc. Vous avez entendu ? En quelques secondes, je me suis défini comme étant dépendant affectif, mais dépendant affectif n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ma nature véritable. Je ne suis pas dépendant affectif, vous n'êtes pas dépendant affectif. Ce qu'il y a à comprendre dans cette étape primordiale, c'est que la dépendance affective, ce sont des comportements, ce sont des attitudes, ce sont des croyances, ce sont des schémas réactifs, ce sont des schémas de survie, mais le manque appelle la dépendance. Ce ne sont que des schémas de survie, mais ce n'est pas vous. Et la différence, elle est fondamentale, parce que si vous croyez que vous êtes dépendant affectif, que la dépendance affective, c'est vous et que vous êtes la dépendance affective, alors il sera aussi difficile de vous en guérir que de vous arracher le bras. Vous retirer la dépendance affective reviendrait en quelque sorte à mourir, ou au moins à vous amputer. Donc cessez de prétendre et cessez de croire que vous êtes dépendant affectif, et reconnaissez plutôt, comme dans la première étape, une part de moi à des comportements, à des pensées, à des attitudes de dépendance affective. Il m'arrive d'être traversé par des états de dépendance. Mais vous n'êtes pas ces états, vous êtes ce qui est traversé par ces états. Le fait de ne plus vous identifier ouvre la porte à la guérison profonde, à la guérison totale dont je vous ai parlé au début, et qui est possible. Ce qui amène au troisième piège. Ce n'est pas possible de guérir complètement de la dépendance affective. C'est ce que certains prétendent, parce qu'ils ne l'ont eux-mêmes pas réalisé. Et croyant cela, ils ont accompagné d'autres dans un soulagement, dans des étapes de rétablissement, mais ils n'ont pas pu les accompagner à la guérison profonde, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas réalisé cette guérison profonde, cette guérison totale de la dépendance affective. Et pourtant, je vous pose une question. Comment on fait ceux qui se sont guéris complètement de la dépendance affective, qui ne peuvent plus y retomber ? Je sais que ce mythe existe aussi pareil dans les différentes formes de dépendance. Je l'avais entendu la première fois chez les fumeurs. On reste toujours fumeur. Donc si un fumeur qui a arrêté de fumer, il refume une cigarette, ça y est, c'est reparti. Mais désolé, ça c'est pas de la guérison, c'est que le travail s'est fait surtout sur un niveau comportementaliste. Mais que la cause profonde, qui sont les blessures, qui sont les blessures de l'enfance, et en fait même la cause des causes, la véritable cause la plus profonde de toutes, la blessure originelle n'a pas été touchée. Le sentiment de manque qui va amener la création des blessures dans l'enfance, qui vont ressurgir dans le présent sous forme de dépendance affective, c'est la blessure originelle. C'est ce sentiment de manque existentiel. Et tant que ça, ça n'a pas été touché, et bien ça va revenir. Et c'est pour ça que j'entendais une personne de l'autre au jour me dire mais je croyais que c'était fini, j'avais travaillé dessus en thérapie, en guérison. Et bien non, si ça revient, c'est que le travail qui a été fait n'a pas été vain, ça a pu soulager, mais il n'est pas suffisant. Donc je résume les trois pièges pour vous libérer. Vous êtes concerné, une part de vous est concernée par la dépendance affective. Mais vous n'êtes pas dépendant affective. Ce n'est pas votre véritable nature, votre véritable nature est amour. Et c'est important de le reconnaître, de le réaliser, que ce n'est qu'un mécanisme. Et du coup, à partir du moment où ce n'est qu'un mécanisme et où ce n'est pas vous, il est possible de vous libérer totalement de la dépendance affective à condition d'utiliser les bonnes approches, celles qui remontent à la cause des causes, en passant par les blessures du passé, si ça vous est utile, mais pas forcément. Le principal, c'est d'aller dans la direction de la blessure originelle. Le principal même, je dirais, c'est d'aller dans la direction de soi, du véritable soi-même, dans lequel vous serez effectivement confronté à un moment à la blessure originelle, ce sentiment de manque. Et là, en allant couper à la racine, vous pourrez vous libérer complètement, définitivement, de la dépendance affective. Je parlerai encore de la dépendance affective dans d'autres vidéos, je rajouterai d'autres compléments. Mais d'ici là, ce que j'aimerais, c'est voir vos questions, vos remarques, vos commentaires que vous pouvez laisser en dessous de cette vidéo. J'aurai un grand plaisir à les lire, à y répondre, à faire d'autres vidéos en réponse à ces questions, à ces remarques et à ces commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation.